Dans les soucis de réhabiliter la route nationale numéro 1 pour relier facilement la Tanzanie et la RDC à partir de Kalémy jusqu'à Lubumbashi, en passant par Pueto, Kiloa et Kasomeno, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a dépêché à Pueto ce lundi 18 juillet 2022, le ministre national de Transport et Voix des Communications, Sheriben Okende, accompagné du vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Canfroy Kimimba, pour les comptes de la province du Okatonga bénéficiaire de ses projets, envie d'étudier les faisabilités. Aux côtés de son collègue tanzanien de transport, le professeur Makame Munyambarawa, le patron de transport en RDC, a atterri à l'aérodrome des Pueto vers 17h et a reçu un accueil chaleuré de la part de différentes forces vives du coin. De là, le cortège s'est rendu au bureau du territoire où les deux ministres se sont exprimés à la population rassemblée. Sheriben Okende de la RDC et Makame Munyambarawa de la République unie de Tanzanie ont, dans un Swahili compris par tous, loué les efforts inlassables fournis par les deux chefs d'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo de la RDC et Samia Solo de la Tanzanie, dans le rétablissement du lien commercial entre ces deux pays aux normes requises afin de permettre à leurs peuples frères de contribuer à la stabilité économique grâce à la fluidité du trafic sur ces taxes. La prospérité ne peut jamais être créée à Pueto et ses environs si les infrastructures routières ne sont pas revêtues d'une nouvelle robe, ont-ils mentionné. Toutes les parties en présence ont pris l'engagement décisif de matérialiser ces projets dans un temps récord. Très touché, la population des Pueto a salué cette ferme volonté manifestée par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, celle de désenclaver cette contrée du reste de l'Afrique, longtemps oubliée.